Nouvelle Mercedes SL43 AMG, après la présentation il y a quelques temps du haut de gamme, la SL63 Catmatic Plus, équipée de son V8 ultra puissant, Mercedes revient avec une version plus soft, équipée du mythique moteur de la Mercedes A45 AMG S, le 4 cylindres 381 chevaux, qui a déjà fait ses preuves dans le segment des compacts ultra sportives. Là excite aussi les 4 roues motrices, on est sur une bonne vieille propulsion avec une excellente nouvelle, vous ne paierez pas le Super Valus de 50 000 euros en France en 2023 si vous l'immatriculez dans l'hexagone, mais il y en a quand même un, vous verrez d'ici quelques instants. Alors est-ce que pour autant toutes ces qualités vont faire qu'elle va pouvoir s'imposer dans son segment ultra exclusif ? Vous allez voir que rien n'est si sûr, mais je vais répondre à cette question en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et bien sûr pour y répondre, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, son habitacle, ses technologies embarquées, son comportement routier sur ces magnifiques routes autour du lac d'Annecy, et vous allez voir qu'on va bien s'amuser sur la partie de l'essai routier au vu des lacets que vous allez découvrir d'ici quelques instants, et puis bien sûr je conclurai la vidéo avec ses défauts ainsi que ses qualités pour répondre à cette question sur Youtube, les amis. Alors une excellente nouvelle, on a dépassé la barre des 400 000 abonnés, et donc du coup on est bientôt 1 million d'abonnés, plus que 600 000, donc s'il vous plaît aidez-moi, abonnez-vous, activez cette fameuse cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos chaque vendredi à 17h, et puis abonnez-vous à mes comptes Le Vendeur Automobile, TikTok et Instagram, je diffuse que du contenu exclusif, donc foncez, vous abonnez, est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Un petit peu d'histoire sur cette mythique lignée SL, alors SL ça signifie quoi ? Je l'ai découvert, je ne le savais pas, moi qui suis fan de Mercedes, ça signifie en allemand Super Leist, donc super léger, ça existe depuis plus de 70 ans, la toute première c'était bien sûr la mythique W194, qui en 1952 remporte les 24 heures du Mans, et aussi la Caera Panamericana, rien que ça. Viendra ensuite la W198, avec la 300 SL Gullwing, qui est ni plus ni moins que la version route de la W194, alors elle existe en coupé et en cabriolet, avec pas moins de 3258 exemplaires produits au total, aujourd'hui il faut que vous sachiez, ça s'échange à plusieurs millions d'euros. En 1955 la W121 B2 ou R121, en 1963 la W113, donc la fameuse pagode, la SL280, qui est dessinée par un français, Paul Braque. Aujourd'hui il faut savoir qu'une SL280 pagode, ça s'échange en mauvais état à partir de 100 000 euros, et vraiment si vous avez une rénovation complète, par exemple chez Brabus, leur département Brabus classique le fait, là ça vous coûtera 335 000 euros. En 1971 la R107, qui est conduite par Bobby Ewing dans la série Dallas, Eddie Murphy dans le premier opus du flic de Beverly Hills, avec une version coupée, la SLC 450, qui deviendra aussi une des stars des rallies, avec la SLC 450 5 litres, qui a aussi fait le Dakar au passage. En 1989 c'est la R129, première appellation AMG sur une SL, avec la SL55, SL60, SL70, SL73, il y a eu aussi SL72 avec 35 unités fabriquées, dont 25 acquises par le sultan de Brunei, qui possède une collection de plus de 5 000 voitures, vous le savez. Pour info, une SL73 coûtait environ 323 000 Dutchmark à l'époque, soit environ 163 000 euros, donc il y a 30 ans, imaginez-vous bien si vous rapportez ça aujourd'hui, là ça ferait peut-être 400, 500 000 euros facile. Et il faut aussi rappeler que la SL73 AMG, j'ai eu la chance d'en voir une quand j'ai visité l'usine de Brabus, si vous avez vu ma vidéo, vous pourrez en apercevoir une, il n'y en a eu que très peu, c'était le même moteur qu'ils mettaient dans les Pagani Zonda, c'était le moteur de la SL73 AMG. En 2001 c'est la R230, qui est la première avec le toit rigide escamotable, qui est aussi disponible en SL55, SL63 et SL65, donc avec le V12 de 612 chevaux. En 2012 la R231, avec les versions SL63 et SL65, d'ailleurs c'est une voiture que j'ai eu, il y a eu plusieurs facelifts, moi je l'avais eu avec une motorisation SL350, avec un kit AMG, voiture assez incroyable, de par sa prestance, même 10 ans après, je vous assure c'est une voiture, vous la voyez dans la rue, c'est toujours très exclusif. Et en 2021 la R232, qui revient non pas avec un toit rigide escamotable, mais avec une capote souple à l'ancienne, avec deux versions, la SL63 AMG, puis la SL43 AMG, que je vous présente aujourd'hui dans cette vidéo. Donc lignée incroyable, 70 ans d'histoire, vous allez voir qu'elle arrive à perpétrer le mythe SL, dans un monde aujourd'hui ultra électrifié, j'espère que Mercedes ne cédera pas à l'électrification de ce mythe, car ce qui en fait aussi son charme, c'est de rouler avec le toit complètement ouvert, à l'air libre, en écoutant le moteur, et là je vous assure sur des petites routes de montagne, c'est pas bien de rouler en SL, c'est juste extraordinaire. Sur l'extérieur, commençons par la face avant, en haut du pare-brise, la caméra qui vous permet d'utiliser le système d'alerte de franchissement de ligne, la reconnaissance des panneaux de signalisation, ainsi que les feux de route adaptatifs, vous pouvez le remarquer, ça prend beaucoup de place sur la surface du pare-brise. Autre chose assez marrante, le Magic Vision Control, ce sont des essuie-glaces chauffants, qui intègrent le liquide de lave-glace, vous n'avez pas des projections intempestives sur votre pare-brise, ça permet d'avoir un nettoyage assez propre, de l'ensemble de votre pare-brise, par contre, petit bémol, il ne faudra pas vous les faire voler ceux-là. Un très long capot, c'est à ça qu'on reconnaît facilement une SL, quelles que soient les générations, avec ce double bosselage, il faut savoir que ces SL, elles ont été à 100% développées, par les ingénieurs d'AMG. A l'extrémité du capot, vous avez le logo à Falterbar, la ville dans laquelle a été créé AMG, des projecteurs Digital Light, qui peuvent être assombris pour 900 euros, ils sont bien sûr full LED, et vous n'avez pas moins de 1 million de pixels par projecteur, ce qui fait que vous avez, bien sûr les feux de route qui sont sélectifs, qui vous permettent d'entourer les véhicules qui sont en face de vous, qui viennent en face de vous, pour ne pas les éblouir, mais du coup, tout ce qui est autour du véhicule, vous êtes en plein phare. Alors, il y a certains constructeurs qui le font, avec des précisions plus ou moins importantes, mais là, sur la SL 43 AMG, avec ce système et ses 1 million de pixels, vous avez une précision qui n'est juste jamais vue, je crois que c'est la première fois que je vois un faisceau sélectif aussi précis, au centimètre près, même à 100, 150, 200 mètres, il vous entoure parfaitement, les véhicules, pour ne pas les éblouir. Ça, c'est bien vu. On a cette calandre Panamerica, qu'on retrouve depuis quelques années sur les modèles AMG. Vous pouvez avoir énormément d'empiècements et de parties à l'avant du véhicule, avec le pack Sport Black, qui est facturé 700 euros en noir brillant. On retrouve bien sûr le monogramme AMG juste ici. Vous avez aussi le système Air Panel, avec des ailettes de refroidissement, qui sont dirigées électroniquement, qui vous permettent déjà d'augmenter l'entrée du flux d'air, pour refroidir le moteur, mais pas que. Ça sert aussi à améliorer l'aérodynamisme. On a juste en dessous une très large entrée d'air, avec un bas de bouclier qui est en noir brillant, et surtout, toute cette partie qui reprend la couleur carrosserie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je peux être très critique sur des voitures de sport en 2023, mais alors là, l'avant de cette nouvelle SL, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a réussi. Agréable, ces petits sons de cloche des vaches. On est en pleine campagne, les amis. Désolé de vous faire des vidéos en pleine campagne. Sur les jantes, 21 pouces, là, on est sur des jantes qui sont splendides, qui magnifient les lignes de la voiture. Elles ressemblent beaucoup aux jantes que j'ai sur ma Porsche 911-92, les RS Spyder de chez Porsche. Mais il y a des petites différences, notamment au centre, sur le dessin. Elles lui vont très bien. Elles sont en noir mat. Vous avez des jantes qui sont moins impressionnantes de série, mais celles-ci sont en option à 3 800 euros tout de même. Ça commence à faire. Concernant le freinage, on est sur un freinage à haute performance composite, avec des disques ventilés et perforés. Il y a des étriers badger AMG, qui sont à 6 pistons à l'avant, étriers à griffes à 1 piston sur l'arrière, des disques de frein de 390 mm à l'avant, 360 mm sur l'arrière. Et vous pouvez, pour 850 euros, avoir les étriers de frein de couleur noire. Sur les pneus, on est sur des Pirelli P0 Winter, avec le marquage MO1A, pour Mercedes AMG. C'est le principe du perfect fit pour Pirelli, qui développe spécifiquement, pour des constructeurs et leurs modèles, des pneumatiques. Autre point important, en fait, vous avez une sculpture de la bande de roulement, qui a été spécialement conçue pour évacuer l'eau, et aussi capter la neige, puisqu'en captant la neige, vous allez avoir la surface du pneu qui va adhérer à la neige, c'est le principe de la boule de neige, si vous préférez. Il faut noter que vous avez un composé de gomme qui permet d'offrir une adhérence optimisée sur surface glissante et froide, tout en maintenant de très bonnes performances. Vous allez voir dans la partie de l'essai routier, je vais y revenir en détail. Alors, sachez que jusqu'au 3 novembre, avec le code Pirelli10, vous pourrez obtenir une réduction fort intéressante, les amis, de 10% à partir de deux pneus Pirelli auto-achetés sur le site Allopneux. Donc, je vous ai mis en description de la vidéo un lien, vous cliquez sur le lien et vous pourrez accéder à cette offre avec cette remise de moins de 10%. Jupe latérale, élément aérodynamique et aussi coque de rétroviseur en noir brillant. Sur les rétroviseurs, vous avez des répétiteurs de clignotant, la caméra, pour utiliser système de caméra 360 degrés, ça commence à être une option qu'on retrouve sur énormément de catégories de voitures. C'était seulement destiné à des voitures ultra-exclusives il y a encore 3, 4, 5 ans. Maintenant, on le trouve même sur des SUV d'entrée de gamme à 30, 35 000 euros. Donc, rien d'exceptionnel de le voir sur une SL. La ceinture de caisse, elle croise les poignées de porte qui sont affleurantes et extractibles lorsque vous approchez votre main. En fait, elles sortent de la carrosserie, c'est assez joli. On a un empattement de 2,70 m. 70 litres de contenance pour le réservoir de carburant. Et oui, c'est dur de dire ça en 2023, tellement de voitures électrifiées. Mais là, on est sur une 100% thermique. Autre point à noter sur les couleurs, plusieurs teintes de carrosserie sont proposées. Là, on est sur un gris alpin Uni Manufacture qui est facturé. 4 700 euros. Bon, le prix des options, ils se font plaisir sur cette voiture. Mais en même temps, je trouve que pour le coup, le travail sur la peinture est juste exceptionnel. Concernant la capote, vous pourrez la déployer en seulement 15 secondes jusqu'à une vitesse de 60 km heure. Et elle permet de gagner 21 kg par rapport à la précédente génération de SL. Là, on est sur une capote de couleur noire. Vous pouvez l'avoir en rouge pour 500 euros. Et pour 850 euros, vous l'aurez en bleu nuit. Lunettes arrière chauffantes. On a aussi des feux arrière à LED teintés avec clignotants défilants. L'arrière est aussi réussi, je trouve. Franchement, là aussi, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, l'esthétique de cette voiture, son design, ses lignes super acérées, sportives, mais aussi élégantes. Je trouve qu'ils ont réussi à taper dans le mille, encore une fois. On a également un diffuseur qui est plutôt discret, pas trop agressif. Moi, j'aime bien. Ça va avec la philosophie du véhicule. Deux doubles sorties d'échappement qui sont rondes et qui ne sont pas carrées comme sur la SL63. Donc ça, c'est la manière de reconnaître et de différencier une SL43 d'une SL63 si les véhicules sont désiglés. Concernant l'aileron que vous voyez ici, il est déployable sur cinq angles à partir de 80 km heure. Alors ça, ça va influer sur deux choses. Déjà, ça va améliorer la stabilité du véhicule à haute vitesse et bien sûr, ça va réduire la résistance à l'air. Et puis esthétiquement, c'est toujours stylé d'avoir un aileron. Pour le coffre, ouverture et fermeture assistées électroniquement, vous avez 213 litres et 240 litres lorsque la capote est sortie. Alors là, c'est un petit peu dommage, il n'y a pas énormément de place. Vous pourrez mettre deux petites valises cabine avec un sac assez long, pas trop volumineux et haut. Donc vous pourrez partir en week-end sans aucun souci, mais n'espérez pas mettre une grande valise. Il y a quand même une prise 12 volts. Vous avez aussi un rangement sous le plancher du coffre dans lequel vous pourrez ranger pas mal de petits objets peu encombrants. On n'est pas sur un utilitaire, on est sur une SL super light, je vous le rappelle. Donc je vais vous dire de vous à moi, la taille dans le coffre, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. Sur les dimensions, c'est assez intéressant. J'ai retrouvé sur internet les dimensions des SL500 R129, donc celles des années 90 que j'aime beaucoup. Elle faisait à l'époque en longueur 4,50 m et largeur 1,81 m. Alors ça a pris de l'embonpoint, forcément en taille à cause des éléments de sécurité, les voitures grossissent, vous le savez. Celle-ci a fait 4,71 m donc 21 cm de plus en longueur et 1,92 m en largeur hors rétroviseur. Donc elle a un petit peu grossi, mais c'est pas démesuré non plus, mais ce qui est intéressant c'est le poids. La SL500 R129 qui avait à l'époque un peu plus de 300 chevaux, donc une puissance équivalente à la SL43, elle pesait 1815 kg et la SL43 AMG 2023, donc 30 ans après, elle, elle pèse 1810 kg. Il n'y a que 5 kg d'écart en seulement 30 ans. Alors qu'il y a beaucoup plus d'éléments de sécurité, beaucoup plus d'éléments de confort, des meilleurs insonorisants. Mais beaucoup de matériaux ont été utilisés par les ingénieurs de Mercedes pour contenir le poids et rester toujours dans un véhicule grand tourisme, lourd, mais pas trop. Sous le capot, avec des vrais vérins, là, vous en avez besoin parce que celui-ci avec une tige traditionnelle, bon courage. Deux motorisations essence disponibles, donc le SL43 AMG que j'essaye et le SL63 4MATIC+, avec le V8 4 litres qui développe pas moins de 585 chevaux. Là, on retrouve le même bloc moteur que sur l'AMG A45S avec un 2 litres 4 cylindres en ligne, bien sûr équipé de turbo, avec 380 chevaux de puissance, 480 Nm de couple sur un moteur de 2 litres, c'est quand même incroyable. Et vous avez juste à côté du turbo une unité électrique qui vient ajouter 14 chevaux, 150 Nm de couple supplémentaire. Et ça, c'est la première fois qu'on voit ce système électrique sur une voiture de série et c'est directement issu de la Formule 1 comme quoi la course automobile ça sert encore sur les voitures de série. en 2023. Transmission au roue arrière, c'est une propulsion avec une boîte de vitesse à 9 rapports, la Multi-Clutch Transmission Speed Shift AMG, la MCT Speed Shift AMG. Je vais revenir dans la partie de l'essai routier sur la réactivité de cette boîte de vitesse. 0 à 100 kmh, 4,9 secondes, 275 kmh en vitesse de pointe bridée électroniquement. Vous avez une consommation qui est annoncée par le constructeur à environ 9,4 litres. Moi, j'ai constaté environ 11,3 litres sur le trajet que j'ai effectué. Par contre, en montagne, ça montait de manière assez significative. Vous vous en doutez. Sur son prix, 149 300 euros en prix de base pour cette SL43 AMG et le modèle que je vous présente aujourd'hui, lui, il s'affiche à 169 600 euros. Alors, c'est cher, c'est même très cher mais je vous rappelle que la SL63 Katmatic Plus elle s'échange à partir de 201 000 euros et en plus, vous paierez le super malus de 50 000 euros en 2023 et 60 000 euros l'année prochaine à cause de ses émissions de CO2 alors que celle-ci, la 43 AMG, elle, elle n'émet que 212 grammes de CO2 par kilomètre donc vous paierez en 2023 33 000 euros de malus écologique mais à partir du 1er janvier 2024 dans quelques mois, ce sera 60 000 euros. Ça commence à être difficile pour beaucoup de constructeurs de voitures exclusives en France parce que dans beaucoup d'autres pays, en fait, vous n'avez pas du tout ça. On est le seul pays à faire des malus avec le Danemark aussi, la Norvège qui taxe énormément les véhicules puissants. Je vous rappelle que ce sont des véhicules qui ne font que quelques milliers de kilomètres par an. quand ils font 5000 kilomètres par an, c'est incroyable et c'est vrai que de les voir disparaître du paysage automobile français uniquement parce que vous allez en Allemagne, vous allez en Suisse, vous allez en Espagne, au Portugal, en Angleterre, la passion automobile et l'amour des voitures iconiques comme cette SL est toujours présent. sur les places arrière, peu de place, c'est le cas de le dire. Là, j'ai reculé le siège et je l'ai réglé pour ma taille. Donc, vous n'avez plus de place, il y a à peu près ça entre mon siège et l'assise pour les passages arrière. Donc, ce sera maximum pour des personnes de 1,50 mètre, des enfants avec les sièges avant un petit peu avancés. Malheureusement, ce n'est pas une vraie 4 places, c'est une 2 plus 2. Là, on est sur un cure-nappes à noir qui est assez joli. Puis, vous remarquerez aussi un petit détail inconfortable. Les dossiers sont complètement verticaux pour les passages arrière. Ce sera vraiment des places d'appoint. Le ciel de pavillon à l'intérieur, il est en tissu anthracite. Vous pouvez l'avoir en microfibre pour 1,450 €. On n'achète pas ces voitures pour le confort des places arrière parce que là où c'est intéressant, c'est à l'avant. Sur les contreportes, finition irréprochable avec du cuir, des surpiqûres avec des couleurs contrastées, des inserts en fibre de carbone juste ici, de l'alu chromé avec des finitions sur les commandes juste splendides. Sur le système audio de série, vous avez le Surround Burmeister 11 Oparleur 650 watts et pour 4 450 €, vous aurez le Burmeister IN3D Surround Sound System. Baguette de seuil éclairé avec le monogramme AMG. On a des tapis de sol avec monogramme AMG également, pédalier sport AMG et sur les sièges avant, vous avez ici les sièges performance AMG qui coûtent 1500 €. Réglages électriques avec mémoire, chauffant, ventilé, multicontour, fonction massage et chauffage de nuque, Airscarf de série. Alors sur les sièges, autant à l'arrière, je ne sais même pas si on peut parler de confort des sièges, tant leur utilisation va être restreinte, autant à l'avant pour le coup. Ils sont vraiment ultra confortables et ils ont aussi cet esprit grand tourisme un peu sportif, donc avec un bon maintien sur les flancs, notamment au niveau du buste. C'est un peu moins le cas sur l'assise. Alors ce que j'ai remarqué pour les grands gabarits au-delà de 1m95, vous pourrez malheureusement difficilement rentrer dans ce SL de chez Mercedes. Moi, j'ai reculé le siège à fond et on a une sensation d'engoncement lorsqu'on s'assoit à cause d'un tunnel central, d'une console centrale ultra haute, notamment avec la position de l'écran qui, en fait, ce n'est pas que c'est petit, mais vous avez cette sensation d'être complètement comprimé entre la hauteur de la console centrale et puis ce pare-brise qui est assez incliné. C'est qu'une sensation parce qu'en fait, il y a de la place à l'intérieur et dommage pour les grandes personnes de très grande taille. Moi, je fais 1m88 et voilà, c'était limite au niveau des réglages. Affichage tête haute de série qui est super lisible. Alors ça, c'est agréable. Souvent, il y a des affichages tête haute où les informations sont indiquées en tout petit et là, ce n'est pas du tout le cas. C'est très lisible. Un combiné d'instrumentation 12,3 pouces entièrement numérique et personnalisable. On a ce volant performance AMG en cuir Napa à 3 branches. Il est chauffant de série et vous pouvez pour 500 euros avoir le cuir Napa microfibre micro-cut. Alors le volant, je ne vais pas vous dire que c'est une œuvre d'art, c'est selon moi un des plus beaux volants que vous trouverez dans l'industrie automobile en 2023. Les commandes tombent bien sous la main. C'est un petit peu complexe au début de s'y habituer mais on retrouve facilement ces marques. On a des palettes en aluminium. À droite, vous pourrez naviguer dans l'écran d'infodivertissement plus vous avez ce fameux bouton satellite en dessous pour les modes de conduite et à gauche, vous pourrez naviguer dans l'écran d'instrumentation, accéder aux aides à la conduite et vous avez encore cette commande à satellite juste en dessous. Alors sur les aides à la conduite de série, vous avez, alors écoutez bien, avertisseur d'angle mort, avertisseur de franchissement de ligne actif, freinage d'urgence assistée avec la fonction carrefour et le système pre-safe et avec le pack assistance à la conduite qui équipe le modèle que je vous présente, c'est une option à 2950 euros, vous aurez le régulateur de vitesse adaptatif avec le maintien dans la voie. Une planche de bord avec l'habillage articaux, on a 4 buses d'aération en forme de turbine, c'est assez joli, bien sûr dans la nuit elles sont toutes rétro-éclairées, il y a un éclairage d'ambiance qui change aussi en fonction des modes de conduite et vous pourrez le configurer à votre souhait, ça c'est plutôt bien vu, ici vous pourrez mettre en route et éteindre le moteur, vous avez le levier de vitesse qui est sur le commodo droit, on a la climatisation automatique à laquelle vous pourrez accéder via l'écran d'infodivertissement, c'est la Thermotronic Bison qui est de série, elle est bien sûr réglable entièrement et de manière ultra précise, là on a l'écran d'infodivertissement tactile 11,9 pouces qui est inclinable électriquement de 12 à 32 degrés avec un système multimédia MBUX Premium qui comprend la navigation de résolution en temps réel, l'Android Auto et bien sûr vous avez l'Apple CarPlay qui est de série, à ce niveau de prix ce serait une hérésie de ne pas l'avoir. L'éclairage d'ambiance j'ai oublié de vous le préciser c'est 64 couleurs, on a un pack stationnement pour 400 euros qui comprend le parking automatique et la caméra à 360 degrés, c'est pour ça que vous avez des caméras à l'avant sous les rétroviseurs et aussi à l'arrière du véhicule. On a un capteur d'empreintes digitales qui permet de s'identifier rapidement et de protéger ces données personnelles, ça c'est plutôt bien vu. Notre modèle, il est équipé des inserts décoratifs AMG en carbone, c'est 2799 euros, les options sont assez chères, il faut le noter. On a un rangement juste ici avec deux ports USB-C, un chargeur à induction, des portes gobelets. On a un repose poignée qui est juste ici qui n'a aucune fonction particulière. Et enfin, vous avez un accoudoir central avec un rangement et deux ports USB-C. Place maintenant à l'essai routier. J'ai mis pas mal de caméras pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe dans cette SL43MG. Je vais commencer par vous parler de ses suspensions. On a l'AMG RAID Control de série avec amortisseur en aluminium, avec ressort hélicoïdo léger et puis aussi des barres de torsion stabilisatrice à l'avant et à l'arrière, là aussi avec un poids qui a été réduit. À l'avant, on a une suspension à cinq bras transversaux qui est directement disposée à l'intérieur de la roue. Ça, c'est une première d'ailleurs pour une AMG. Et à l'arrière, on a une suspension à cinq bras. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte tout ça ? Ça apporte déjà beaucoup de stabilité à haute vitesse mais surtout, énormément d'agilité dans le sinu. Vous allez vite vous en rendre compte et ça, c'est super agréable. Quel plaisir ! En plus, on est sur des routes de montagne où on peut vraiment s'éclater. Alors, sachez que pour 4 900 euros, vous pourrez opter pour l'AMG Active Ride Control. C'est une option de suspension qui vous permettra d'avoir un châssis encore plus précis grâce à des capteurs qui sont disposés tout autour de la voiture et qui vont adapter l'amortissement pour l'optimiser et vous permettre d'avoir le meilleur réglage possible. Oh là là, quel plaisir ! Oh là là, ça, c'est vraiment sympa comme route de montagne. Je ne vous explique même pas. Alors, sur l'amortissement, bien que ce soit clairement une voiture plus type GT, je vous assure qu'elle a, contrairement aux anciennes générations de SL, un esprit quand même sportif. Autant sur les anciennes, on avait cette... Ça, c'est sympa. Là, on arrive à bien glisser. Autant vous dire que l'ancienne génération, je ne vous parle même pas des R129. On était sur des véhicules avec des châssis qui étaient des bouts de bois, qui étaient très peu disposés à augmenter le rythme. Là, clairement, Mercedes a passé un cap avec cette nouvelle génération de SL. Et on en vient même à se croire dans une AMG GT tant le châssis a été travaillé. Alors, bien sûr, il y a eu d'autres choses qui ont été travaillées comme la direction. Bien que je la trouve un petit peu trop grand touriste, mais pas assez fine et précise et ferme. On a une direction paramétrique qui vous envoie de bonnes informations. On a également les roues arrière directrices sur le modèle que j'essaye. Ça, c'est une option qui coûte 2300 euros. Avec les roues arrière directrices, vous aurez un angle de braquage des roues arrière de maximum 2,5 degrés. En dessous de 100 km heure, les roues arrière vont braquer dans le sens inverse des roues avant et au-dessus de 100 km heure, elles vont braquer dans le même sens. Ça, ça peut être pratique pour ceux qui font beaucoup de petites routes de montagne comme celle sur laquelle je suis en train d'évoluer. Avec ça, c'est bien. C'est étonnant parce que malgré la masse, 1810 kg, qui a, comme je vous le disais tout à l'heure, peu évolué entre les générations de SL ces 30 dernières années, ils arrivent quand même à changer complètement la philosophie de la voiture. On arrive à avoir une voiture qui est vraiment super fun, alors que sur le papier, moi, j'ai vu 1810 kg 4 cylindres 2 litres. Bon, je ne me suis pas dit que j'allais m'éclater dans des routes de montagne. Je me suis surtout dit que cette voiture était plus faite pour l'autoban. Je me suis bien trompé. Alors, vous avez différents modes de conduite, bien sûr, sur cette voiture qui sont disponibles. Mode confort, vous avez le mode sport, sport plus. Vous avez aussi un mode entièrement personnalisable qui est disponible. Ce que j'ai noté, c'est que la plupart du temps, on était en mode confort et que le mode sport plus, au-delà de vous ouvrir les clapets d'échappement à fond, apportait une finesse de conduite lorsque vous commenciez à hausser le rythme qui était hyper appréciable. Contrairement à l'ancienne génération où on cherchait un petit peu la fureur du châssis et du moteur lorsqu'on se mettait en mode dynamique. Donc ça, c'est plutôt bien, là aussi, avoir une voiture à deux visages quand on met près de 200 000 euros dans un véhicule. Bon, on s'attend quand même à ça. Il y a aussi un mode sol glissant que vous pourrez utiliser où il va y avoir une excellente gestion du couple qui va vous empêcher de patiner. Alors après, ça va aussi dépendre des pneus que vous utiliserez. Là, je suis sur des pneus Pirelli P0 Winter qui sont des pneus hiver. Alors d'ailleurs, par rapport à ça, à partir du 1er novembre, sachez qu'il y a pas mal de régions en France dans lesquelles vous serez obligé d'avoir une monte pneumatique hiver. Sinon, vous serez verbalisé. Il faut le savoir. Alors, ils ont des propriétés qui sont intéressantes, ces pneus, vous en doutez, puisqu'on a en fait le pneu qui continue à adhérer et à offrir de bonnes propriétés d'adhérence et d'efficacité en dessous de 7 degrés grâce à une gomme qui est spécifique. Et pour ceux qui vont souvent à la montagne, je vous assure que c'est pas juste pour vous vendre du pneu en plus. Ça vous apporte véritablement de la sécurité. Alors, bien sûr, ceux qui vont qu'occasionnellement à la montagne, prenez des pneus all season où là, vous pourrez aller en montagne et vous aurez aussi une très bonne adhérence lorsque vous serez sur SolSec en plein été. Après, si vous optez pour des all season, il faut bien vérifier que vous ayez les marquages 3 PMSF et M plus S pour Mud and Snow. Et comme ça, vous ne serez pas verbalisé lorsque vous irez dans des zones dans lesquelles il faut absolument avoir des pneus hiver. Puis au passage, si ça vous intéresse d'opter pour les pneus que j'ai utilisés, qui sont, alors c'est dommage qu'ils n'ont pas trop été utilisés pour leur propriété parce que là, je croyais qu'il allait faire 4 degrés parce que l'année dernière, à la même période, c'est ce qu'il faisait à cette altitude. Si vous voulez bénéficier de 10% de réduction sur le site à nos pneus, vous avez juste à rentrer le code Pirelli10 et à partir de 2 pneus auto achetés à Pirelli, bien sûr, vous aurez 10% de réduction. Donc cliquez sur le lien que je vous ai mis en description de la vidéo et vous pourrez bénéficier de ce tarif. Il y a aussi une chose importante à préciser avec les pneus hiver, c'est que quand vous évoluez sur de la neige, ils sont équipés de fines lamelles qui accumulent la neige sur le pneumatique et ça va en fait créer un contact neige-neige et donc créer une adhérence excellente sur cette surface peu adhérente. Donc il y a vraiment un travail considérable sur cette typologie de pneus pour continuer à utiliser par exemple une voiture propulsion lorsque vous irez en montagne. Sur le freinage, j'ai trouvé qu'il était plutôt sain même si on ne peut pas se battre contre les doigts de la physique 1810 kg sur la balance mais je l'ai trouvé plutôt mordant et surtout hyper rassurant même quand on commence à hausser le rythme sans les aides parce que là je ne conduis que sans les aides sur ces petits trous de montagne je préfère parce que le personnel je trouve ça moins dangereux et ça me permet de récupérer la voiture comme je le souhaite et de réaccélérer quand je le souhaite. Sur la boîte de vitesse plutôt rapide sur le moteur alors 2 litres 4 cylindres c'est vrai que par rapport à un 63 AMG vous aurez un V8 gavé de coupe en montagne particulièrement on cherche un petit peu le coupe ça c'est vrai dès que vous êtes sur des plateaux là vous n'aurez aucun souci mais souvent quand j'attaquais des épingles même un petit peu trop longues il fallait que je me mette nécessairement en seconde pour vraiment repartir avec vélocité sinon c'est un petit peu compliqué donc c'est là où bien sûr un V8 va vous apporter un agrément supplémentaire mais encore une fois si vous n'utilisez pas cette voiture à sa limite est-ce que c'est vraiment nécessaire d'opter pour un V8 4 litres pas vraiment ce moteur il a pour un aficionados de supercar ou de voiture très puissante il avoue quand même ses limites parce que vous n'avez que entre guillemets 480 Nm de coupe je peux vous assurer que entre le châssis le freinage sécurisant et ça la boîte de vitesse qui a quand même des temps de passage de rapport qui sont assez raccourcis par rapport aux précédentes générations en fait ce mixte cette petite recette fait que la voiture est quand même joueuse et plaisante malgré sa taille ultra imposante Mercedes a réussi à faire un tour de passe pas super intéressant je trouve en tout cas c'est mon avis pour rendre cette voiture désirable non seulement pour le grand tourisme mais aussi pour ceux qui de temps en temps je précise bien de temps en temps veulent augmenter le rythme et se prendre pour presque un pilote de rallye au volant de cette Mercedes SLA il faut maintenant conclure sur ces belles routes de montagne regardez ce paysage avec le Mont Blanc tout au fond c'est paradisiaque déjà c'est beau à regarder mais c'est encore mieux quand on roule ce genre de voiture alors ce que j'ai trouvé parmi ces défauts déjà le prix c'est stratosphérique celle que j'essaye à quasi 170 000 euros hors malus écologique en 2023 qui sera d'environ 30 000 euros et 60 000 euros à partir du 1er janvier 2024 donc là ce modèle en 2024 ce sera 230 000 euros ça commence à être inaccessible pour une Mercedes SL bien que ce soit une voiture très exclusive autre point la liste d'options encore très longue à ce niveau de gamme ça c'est dommage on doit systématiquement et obligatoirement piocher dans le catalogue d'options pour arriver à un modèle comme celui-ci on a également une voiture qui a une stricte de place ça va être difficile de mettre des adultes à l'arrière peut-être des enfants sur des courtes distances et encore mais des adultes ça va être quasi impossible et puis un poids il faut le reconnaître qui est assez conséquent 1810 kg même s'il évolue peu en 30 ans quand je l'ai comparé tout à l'heure à la Mercedes SL des années 90 la R129 qui elle faisait 1815 kg en SL500 donc ça c'est plutôt un effort de la part de Mercedes mais ça reste une voiture à inertie beaucoup de qualité déjà moi sa qualité première c'est son design intérieur et extérieur c'est clairement une des plus belles GT du marché en 2023 et ça je n'ai pas peur de le dire dites-moi en commentaire si vous aussi vous trouvez qu'elle est belle cette voiture moi je trouve qu'elle est super réussie on a également une voiture qui contrairement aux précédentes générations elle a enfin un caractère sportif vous avez pu le voir sur la partie de l'essai routier sur les petites routes sinueuses dans lesquelles j'ai conduit ça aurait été quasi impossible d'adopter le même rythme avec les anciennes générations alors que celle-ci avec tout le châssis le travail sur les suspensions la réponse moteur la réactivité de la boîte de vitesse on arrive à une voiture plus véloce plus rapide plus bestiale plus sportive que les anciennes générations et ça c'est super plaisant je rappelle tout de même que ça n'en fait pas une voiture de sport mais une voiture de grand tourisme c'est super important à préciser et aussi le moteur même si dans les cols de montagne il manquait un peu de coffre à certains moments il faut reconnaître que pour un 4 cylindres 2 litres il envoie quand même beaucoup ce petit moteur de seulement entre guillemets 380 chevaux et 480 Nm de couple pour répondre à la question que j'ai posée en début de vidéo est-ce qu'elle a ses chances de s'imposer dans son segment alors j'ai pris 3 critères pour répondre à cette question il y a un critère à prendre en compte qui est super important dans ces voitures et qui est très personnel et subjectif vous allez me dire et je sais c'est tout le temps un peu la même chose c'est bien sûr le design le design extérieur de la voiture là-dessus je ne vais pas la positionner en première position tout simplement parce que je suis à titre personnel un fan inconditionnel de la Porsche 911 qui est pour moi indétrônable donc je ne vais pas la mettre en première position désolé pour les fans de Mercedes SL en revanche elle sera clairement sur le podium avec aussi une voiture que j'adore la BMW M4 cabriolet que je trouve incroyable aussi de par la bestialité de son moteur donc je mettrai en 1 Porsche 911 en 2 Mercedes SL et en 3 BMW M4 cabriolet autre critère son prix là elle est plus chère en prix de base que toutes ses concurrentes avec 149 300 euros en prix de base celle-ci fait un peu moins de 170 000 euros si je prends la F-Type elle fait 80 000 euros la M4 cabriolet c'est 123 700 euros la 911 carréa cabriolet 139 000 la Lexus LC 500 cabriolet 143 700 mais c'est moins que la Stun Martin V8 Vantage cabriolet qui s'affiche à 162 000 euros il faut aussi prendre en compte que la Porsche la Lexus et la F-Type V8 ont un malus de 50 000 et seront donc plus chères que la 43 AMG sur 2023 donc au final elle n'est pas si mal placée cette petite Mercedes SL sur ses performances et la puissance moteur alors avec 381 chevaux c'est plus que la F-Type qui elle va faire 300 chevaux seulement qui a aussi un 4 cylindres mais qui est dispo en V8 450 c'est quasiment pareil que la Porsche 911 carréa cabriolet 385 chevaux mais qui a un 6 cylindres et c'est moins que la Lexus LC 500 cabriolet 464 chevaux en V8 que la M4 cabriolet 510 chevaux et que l'Aston Martin Vantage avec 510 chevaux après sur les performances les voitures que je viens de citer vont avoir si je mets de côté la F-Type qui est vraiment une concurrente directe en termes de performance une Porsche va avoir un agrément moteur et un châssis plus précis et plus orienté vers le sport la M4 ça va être proche de ça en termes d'efficacité mais le moteur sera beaucoup plus expressif et performant et l'Aston Martin Vantage également là on sera sur un véhicule plus exclusif qui est plus cher mais qui est plus exclusif et avec un moteur V8 4 litres pour le coup beaucoup mais alors beaucoup plus expressif que la SL je pense que là où elle va marquer des points c'est bien sûr sur son design et sur son côté grand tourisme où elle excelle clairement par rapport à beaucoup de ses concurrentes souvent ses concurrentes elles vont choisir soit le confort et le grand tourisme ou sinon le sport celle-ci elle arrive à allier à peu près les deux même si elle est plus orientée grand tourisme ceux qui voudront du sport vont aller plus vers une M4 une Vantage ou une 911 mais sur le design et ça c'est très personnel à mon avis c'est là où elle va marquer beaucoup mais alors beaucoup de points dites moi ce que vous en pensez en commentaire si selon vous elle a ses chances de finir sur le podium à mon avis oui bien sûr elle a ses chances ce qui va la freiner c'est bien sûr son prix ces voitures dans les prochaines années vont se vendre à quelques unités seulement en France à cause de ce satané malus écologique qui touche uniquement ou quasi uniquement la France et c'est bien dommage on va de moins en moins voir ce genre de voiture sur nos routes et ça j'en suis bien triste sur Youtube c'est chaque vendredi à 17h je diffuse un essai détaillé donc abonnez-vous activez la cloche des notifications pareil sur mes comptes Instagram et TikTok le vendeur automobile je diffuse que du contenu exclusif moi je vous dis la semaine prochaine allez ciao les amis Sous-titrage ST' 501